hey salut les amis on va se regarder un petit texte on va pas juste regarder qu'on va lire qui est un texte niveau jlpt n5 qui nous parle de nourriture coréenne c'est un texte du site watanoshi.com si vous regardez ça en replay et que vous n'êtes pas abonné abonnez vous les amis c'est gratuit et ça vous permet de rien louper abonnez vous aussi sur mon twitch sur mon insta voilà comme ça vous aurez plein de contenu sympa et pourrait commencer à découvrir un peu la notre magnifique communauté qu'on voit dans le chat voilà voilà d'ailleurs un très grand merci à tous ceux qui me soutiennent avec des abonnements sur twitch des petits dons de soutien voilà vous trouverez tous ces liens là dans la description et puis on va y aller kankoku ryori kankoku ryori ryori c'est la cuisine hein c'est ce qu'on la bouffe faire à manger kankoku c'est la corée donc kankoku ryori facile hein on peut dire nihon ryori france ryori vous n'êtes pas obligé de mettre le non sa se comprend très bien comme ça kiyo w kankoku ryori wa tabe ni yikimashita samui desu kara atatakai tamemo noo o tabe taeis desu kiyo w a aujourd'hui kankoku ryori donc la nourriture koiré koreel la cuisine coréenne au premier petit point de grammaire intéressant et très bien dans le niveau JLPT N5 et on a le radical de sa forme en masu mange plus particules ni plus le verbe ça veut dire aller faire quelque chose là le verbe il est au passé donc ça veut dire je suis allé manger de la nourriture coréenne aujourd'hui ça veut dire il fait froid j'ai froid il n'est pas en train de parler de la cuisine coréenne la cuisine coréenne a été sans doute chaude c'est le froid ressenti par les gens quand on veut dire de la nourriture qui elle-même est froide un objet qui est froid et bien il y a un autre mot pour ça je vais vous laisser le dire dans le chat et on verra si vous avez bon ça veut dire chaud mais dans le sens là c'est l'inverse c'est un objet une chose atatakai tabemono tabemono de la nourriture des choses à manger taberu plus mono une chose très bien pour la traduction parce qu'il faisait froid samui desu kara kara qui exprime la cause atatakai tabemono des choses chaudes voilà atatakai c'est le contraire de ce qu'il y a une crotte dans le chat tsumetai tsumetai quelque chose de froid atatakai tabemono wo tabetai desu tabetai desu ça c'est la forme qui permet d'exprimer ce que l'on veut faire vous prenez le radical de la forme en masse comme tout à l'heure on avait tabe tabe vous rajoutez tai desu et ça c'est votre volonté point d'attention c'est pas l'équivalent du verbe vouloir ça sert à exprimer la volonté du locuteur ou la vôtre la vôtre donc là j'avais envie de manger des choses choude menu omimasu 色々な種類の食べ物があります bulgogi wa yu me desu bibimba mo oishik te yu me desu ne j'ai un petit je me pose une question sur l'accent sur yu me yu me ok menu omimasu miru, regarder au mark de l'objet du complément d'objet menu menu le menu je regarde le menu il y a des choses à manger logique on est dans un resto arimasen aru existé, être, il y a pour des objets des choses non vivantes ce qui est intéressant c'est ce qu'on a avant là iro 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 na shurui bonjour messieurs comment tu vas iro iro na shurui shurui les types des variétés des sortes des genres de iro iro c'est un adjectif en na donc un adjectif invariable iro iro ça veut dire toutes sortes de diversifiés iro iro na shurui donc là toutes sortes de tabemono ga arimas donc il y a toutes sortes de choses à manger burukogi donc ça c'est le bulgogi j'espère que je le prononce pas trop mal je n'ai aucune notion de coréen donc toutes mes excuses pour personne qui maîtrise cette langue burukogi wa yume desu yume célèbre, connu le bulgogi c'est connu bibinba donc le bibinbap là on a une forme en T sur un adjectif vous voyez notre adjectif variable oishii qui veut dire quelque chose de bon quelque chose de délicieux c'est délicieux et c'est très connu quand on veut mettre deux adjectifs à la suite comme ça et les coordonnées on ne peut pas utiliser la particule TO la particule TO comme conjonction de coordination c'est entre deux noms mais entre deux adjectifs il suffit de mettre la forme en T oishikute yume desu c'est bon et c'est connu waouh j'y fais animer heureusement que j'ai déjà mangé watashi wa sundo pichige ro chumon shimashita c'est ça sundu sundo pichige ok sundo pichige waouh je sais pas exactement comment on va comment prononcer ça en français qui fait du vaguement du coréen donc watashi wa en ce qui me concerne j'ai commandé chumon chumon c'est une commande quand on commande quelque chose au restaurant en particulier chumon shimashita chumon sur commandé quelque chose qui se prononce en japonais sundo pichige et je n'aurai pas l'audace de le prononcer en coréen ils sont très sympas on met vraiment juste le minimum de kanji on est bien dans le niveau N5 c'est très bien atsukute karaisup là encore on a la coordination avec deux adjectifs atsui chose qui est chaud on va me dire mais pourquoi c'est pas atatakai atsui quand on l'utilise pour un objet c'est que c'est vraiment très très chaud c'est plus chaud que atatakai atatakai c'est chaud mais c'est pas c'est pas hoto c'est pas je crois que ça se dit j'ai un doute sur mes onomatopées je vais voir attendez pendant que je me check ça en parallèle j'ai quand même continué donc atsukute karaisupu karai c'est épicé donc elle est très chaude et épicée la soupe là ce sont des épithètes donc ils qualifient directement le nom soupe soupe no naka ni dans la soupe no naka donc littéralement au milieu à l'intérieur de la soupe ni qui là nous indique la localisation de quelque chose yasai yaniku tofu ga haite imasu yasai les légumes yaniku de la viande tofu ga haite imasu et vous voyez que là on a yasai yas et entre autres donc il y a des légumes de la viande et du tofu haite imasu salut d'Amonida Fox comment tu vas ? tofu ga haite imasu haite imasu ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de rentrer dans la soupe ce n'est pas le teimas qui veut dire être en train de ça veut dire qu'on les a mis dans la soupe et ils y sont toujours qu'est-ce que je voulais déjà faire c'est pas grave donc itadakimasu itadakimasu qui ne veut pas dire qui ne veut pas dire bon appétit ça veut dire je reçois humblement de la nourriture qui est devant moi donc on fait un acte d'humilité avant de avant de bouffer itadakimasu mitte kudasai regardez moi ça mitte kudasai c'est l'impératif poli regardez ça tofu ga taksan arimasu il y a beaucoup de tofu tofu ga marque du sujet taksan en grande quantité arimasu et pas besoin de particules après taksan puisque là il est utilisé comme un adverbe taksan arimasu littéralement le tofu est présent il est là en grande quantité et bien dame Nidafos je suis bien content que tu sois là pour ce petit live karada ga atataku narimasu ça réchauffe le corps karada le corps ga atataku narimasu là on a un point de grammaire intéressant c'est quand on veut dire que quelque chose change d'état devient quelque chose d'autre donc on a narimasu naru le verbe qui veut dire devenir précédé de atatakaku je vais peut-être dire je vais peut-être dire atataku parfois je me plante atatakaku atatakaku narimasu atatakai show donc c'est un adjectif variable donc hyper son i final qu'on remplace par un ku plus narimasu ça veut dire ça devient comme ça donc mon corps se réchauffe j'ai chaud partout misé no nakani taksan kankoku no idol no shashin ga hatté alimashita hatté alimashita misé no nakani misé c'est la boutique donc dans la boutique taksan pareil comme tout à l'heure en grande quantité nombreux kankoku no idol no shashin ga kankoku no idol no shashin là on voit que la particule no elle est utilisée plusieurs fois c'est très bien parce que ça nous permet d'enchaîner les rapports possessifs les rapports de qualification entre les noms donc de quoi on parle ? on parle d'une shashin une photo une photo de quoi ? une photo de idol les idol je ne sais pas ce que c'est les stars les stars starlet on pourrait dire mais les idol de où ? de kore donc kankoku no idol no shashin kore idol photo il suffit d'inverser l'ordre des photos d'idols de kore ga hatté alimashita et là on a une autre forme très intéressante il est vachement bien ce petit texte pour réviser quelques petites formes de fondamentale niveau N5 donc hatté alimas c'est le verbe haru qui veut dire kore quelque chose et là on a la forme en T plus l'oxygène arimashita pardon au passé j'ai dit arimas c'était arimashita hatté arimashita ça veut dire qu'elles sont collées les affiches sont collées au mur c'est-à-dire que quelqu'un les a collées et elles sont toujours là raté alimas voilà voilà un tout petit texte déjà fini mais quand même qui vous le détour pour réaliser quelques petites formes grammaticales de base